Alors, la chanson Madame Pavosko, c'est pourquoi ce nom ? C'est un nom russe ? C'est polonais. Ah, polonais. Mais pourquoi aller chercher loin comme ça ? Parce que c'est pas loin du vrai nom de la personne. D'accord, mais on m'a dit, c'est vrai, ça a été une des anciennes profs. Non, pas vraie profs, c'est ancienne... Maîtresse ? Directrice, ouais. Ah ouais ? Ancienne directrice. Donc c'est une histoire réelle ? Ouais, 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 c'est réelle. Donc tu lui rends hommage ? Je lui rends hommage en lui disant, regardez, je peux faire de la musique. Elle disait que j'allais pas réussir dans la musique. Pour de vrai ? Pour de vrai. À l'école ? Parce qu'en fait, moi, quand j'étais en cours, j'étais au fond de la classe. D'accord. J'étais au fond de la classe. Et là-là, c'est ceux qui aiment beaucoup bavarder qui s'y mettent. Bavarder, barder avec les meufs, tu vois, tous ces trucs-là. Et j'écrivais beaucoup de textes. Ok, en classe ? Ouais. Les profs me voyaient écrire mes textes. Ok. Et ils allaient rapporter à la directrice. Et donc, du coup, je me retrouvais souvent dans son bureau. Comme l'intro. Comme l'intro du clip. Pareil, tu vois. Et j'ai décidé d'en faire une musique. En hommage à elle. D'accord. Mais t'as pas voulu... On va dimensionner le nom réel de la dame. J'ai déformé son nom pour pas qu'on l'embête. Mais est-ce qu'après, elle a su que c'était toi ? Ouais. C'est ça ? Ouais, bien sûr, le morceau. On s'est pas parlé. On s'est pas parlé, mais il y a des profs du lycée qui m'ont dit qu'elle avait entendu le morceau et qu'elle avait apprécié. Elle a apprécié. Ouais.